Il y a des gens qui viennent en Thaïlande pour trouver une femme thaïlandaise. Physiquement, les femmes thaïlandaises ressemblent un peu, dans leur physiologie, à des petites filles. Une femme qui a besoin de manger parce que c'est souvent ça qui se passe. Si elle a envie de se prostituer, c'est son choix, ça reste un choix après ça. Salut tout le monde ! Comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis Aziza. Pourquoi tu es en Thaïlande ? Alors déjà pour le travail, je suis consultante, je travaille dans la certification des entreprises et la compliance. D'accord, et ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande ? Ça va faire un an et demi. Est-ce que tu as un copain Aziza ? Non. Pourquoi ? Je n'ai pas trouvé la bonne personne. Ah ouais ? Les thaïlandais sont très beaux gosses, non ? Mais je ne trouve pas moi. C'est vrai, pourquoi ? Oui, je ne trouve pas. Je ne sais pas, je ne suis pas attirée par ce style-là. Moi je suis plus attirée par les hommes du Nord. Que penses-tu des clichés de la Thaïlande, dont celui sur les femmes « faciles » ? Oui, alors je vois un petit peu où tu veux en venir, Sabri. Je pense que c'est important d'en parler aussi. D'un point de vue féminin, écoute, moi je trouve qu'il faut savoir se respecter. Après, je vais peut-être te paraître un peu à contre-courant, mais une femme qui a besoin de manger, parce que c'est souvent ça qu'il se passe, une femme qui est aussi souvent maman, eh bien si elle a envie de se prostituer, eh bien c'est son choix. Ça reste un choix après tout. Après, c'est vrai que c'est plus démocratisé ici, et en même temps, ça existe partout. Parce qu'encore une fois, j'ai vécu dans d'autres pays, et bien le commerce existe partout. En tout cas, c'est mon opinion. Et là, c'est affiché en fait. C'est peut-être ça qui dérange en fait. Est-ce que toi, quand tu vois des femmes dans la rue, est-ce que c'est un truc qui te dérange ? Tout à fait, honnêtement, oui, ça me dérange, parce qu'on est en train de toucher à de la misère. Et c'est vrai que ça me fait mal au cœur que des femmes doivent faire ça pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ça me fait de la peine. Je pense qu'elles ne font pas de gaieté de cœur. Une femme qui fait ça, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Et oui, ça me dérange, oui, tout à fait. Que penses-tu, de façon globale, des expatriés qui viennent en Ta-Nonde ? Ils viennent pourquoi ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Comme je te le disais, il y a beaucoup de gens qui sont expatriés pour le travail. Ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on va s'enlever du plaisir. Oui. Donc, je pense que les expatriés font du pierre de coup. Oui. Oh là, le mot était bien choisi. D'accord. Est-ce qu'il y a une immigration masculine en Thaïlande ? Est-ce que tu confirmes ça ? Oui, il y a une immigration masculine en Thaïlande, tout à fait. D'accord. Il y a des gens qui viennent en Thaïlande pour trouver une femme thaïlandaise. Les femmes thaïlandaises sont réputées moins ch*****. Alors, il faut faire attention parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est trompeur. Ah oui, c'est très trompeur. Elles ont l'air soumises, etc. Mais moi, je pense que très souvent, elles savent bien manœuvrer. Que pensent les femmes françaises de la concurrence avec les autres thaïlandaises ? Parce que le regard des hommes saurait beaucoup porter sur les thaïlandaises. Oui. Alors, pour moi, je suis une femme, donc j'ai un objectif, j'ai un point de vue féminin. Moi, c'est vrai que je trouve qu'il y a des thaïlandaises qui sont très belles et des thaïlandaises qui sont moins belles, voire pas belles du tout. C'est mon avis personnel. Les femmes thaïlandaises ressemblent un peu, dans leur physiologie, à des petites filles. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, si le critère de beauté, c'est de prendre soin de soi, oui, je trouve que les thaïlandaises, elles font quand même l'effort de prendre soin d'elles en règle générale. Elles se maquillent beaucoup. Elles se maquillent beaucoup. Elles n'hésitent pas à faire appel à la chirurgie esthétique au besoin. Pourquoi tu as choisi la Thaïlande ? Alors, il y a le travail et puis aussi, il y a le côté personnel. Je suis passionnée de développement personnel, de coaching. Je suis thérapeute énergéticienne également. Je suis aussi écrivain. D'accord. Combien de temps tu vas rester en Thaïlande, Aziza ? C'est une bonne question. Je me projette quand même pas mal de temps, même si je suis attirée par d'autres pays en Asie, on va dire 5-10 ans, raisonnablement, parce que je suis maman aussi et que mon enfant a aussi besoin de stabilité. Tu es maman d'un enfant ? Oui, tout à fait. Il a quel âge ? Il a 5 ans et demi. Donc, il va à l'école ? Il va à l'école, oui, tout à fait. École française internationale, que j'ai tenue à ce qu'il soit bilingue, anglais et français. C'est important pour moi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des coûts de ces écoles ? Oui, les écoles internationales coûtent cher, quoique l'école française est l'une des écoles qui coûtent le moins cher. Ça reste quand même un budget relativement élevé, entre 6 000 à 10 000 euros, si je dois convertir en euros. Oui, tout à fait. Après, il y a des activités qui se raccrochent à ça. Il y a la cantine. Si vous utilisez le transport de l'école, il y a aussi ce coût-là à ajouter. Donc, ça devient rapidement un budget. Oui, tout à fait. Alors, surtout, les femmes qui sont mamans à Bangkok, je trouve que vraiment, on leur sort le tapis rouge, parce qu'ils adorent les enfants à Bangkok. Puis le mien, il a les cheveux tous bouclés. Alors, à chaque fois, ils sont derrière lui. Ils adorent les enfants. Donc, je trouve qu'on a plutôt la cote. Quels sont les avantages dont peut bénéficier une femme ici, en Thaïlande ? Tout ce qui est beauté et spa coûte vraiment pas cher. Donc, ce qu'on se fait occasionnellement entre copines pour fêter un anniversaire en France, Eh bien, ici, on peut se le faire toutes les semaines. D'accord. Voilà. En parlant des choses sérieuses, est-ce que tu te sens en sécurité en tant que femme en Thaïlande ? Moi, de mon expérience, je me sens en sécurité. Après, je trouve que ça peut être une question légitime parce que Bangkok, c'est quand même une ville cosmopolite, vibrante. Et c'est vrai que c'est une question qui est légitime. Je pense qu'il ne faut pas se mettre dans des situations difficiles, compliquées. Voilà. Je pense qu'il faut aussi s'assurer de sa propre sécurité. Mais moi, de mon expérience, je trouve que c'est plutôt safe. Et je me sens plutôt en sécurité. Tu n'as jamais eu des mésaventures ? Oui, ça arrive. Mais ça, ça arrive partout. Ça, c'est global. C'est général. Ce n'est pas relatif à la Thaïlande. D'accord. Ça ne m'arrive pas tous les jours. Mais oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Donc, le féminisme. Que penses-tu du féminisme en Thaïlande ? Alors, le féminisme en Thaïlande. Je ne trouve pas qu'il y ait du féminisme en Thaïlande. N'oubliez pas que je suis française. Donc, ma notion du féminisme est plutôt française. Je trouve que les femmes sont plutôt effacées. En parler de femmes un peu petites filles, le corps et l'esprit sont liés. Une femme qui est un peu petite fille dans son corps, elle est un peu petite fille aussi dans son esprit. Je trouve que ce sont des femmes qui ne prennent pas beaucoup d'initiatives. Des femmes qui attendent que ce soit l'homme qui vienne les prendre sur leurs épaules. D'ailleurs, c'est un petit peu le schéma qu'on voit partout. Les femmes thaïlandaises souhaitent être entretenues. Mais moi, je vois beaucoup dans le milieu professionnel des femmes qui sont entrepreneurs. Alors là, ça, c'est un autre volet. Mais ce n'est pas la majorité. Si on parlait de la majorité des femmes en Thaïlande, le féminisme est inexistant. Mais si tu veux parler d'une minorité de femmes entrepreneurs, et je trouve que c'est génial parce qu'en plus, ce sont des femmes de couleur, les femmes thaïlandaises. Il ne faut pas oublier. À l'échelle internationale, entreprendre, diriger, écrire, c'est plus dur pour les femmes de couleur. Donc ça, par contre, je revendique. On dit qu'il y a beaucoup de femmes thaïlandaises CEO. En fait, il n'y en a pas tant que ça dans les chiffres. La plupart des businessmen sont des hommes. Ça reste un milieu patriarcal. Les femmes sont reléguées à des postes et à des rôles secondaires. Bon, je ne suis pas féministe dans le sens où, moi, je suis pour un équilibre homme-femme. Voilà, je suis pour un équilibre homme-femme. Il faut qu'on arrive à un équilibre homme-femme. Et les femmes sont aussi responsables de leur situation. Voilà, donc les femmes doivent reprendre leur pouvoir personnel. Si elles veulent plus de pouvoir au travail, plus de responsabilité, il faut qu'elles fassent les démarches en ce sens. Ce n'est pas pour la victime attitude. Peut-être que les thaïlandaises, si elles veulent, c'est tout simplement que ça reste comme ça. Qu'est-ce que tu diras, ça ? Mais la majorité, oui. La majorité, c'est ça ? La majorité, oui. C'est vraiment dans le subconscient, c'est dans l'inconscient, c'est intégré. C'est dans l'ère, quoi. Est-ce que tu penses que les thaïlandais sont très religieux ? Je pense qu'ils sont très religieux au quotidien. Je les vois beaucoup saluer les statues de Bouddha, se prosterner. Et je pense que c'est bien, c'est un petit peu comme les musulmans, où ils font la prière plusieurs fois par jour. Il faut prendre un peu de recul et ne pas être trop tout le temps la tête dans le bidon. Ça permet de se reconnecter et s'ancrer. Oui, c'est important. Merci énormément Aziza pour ce partage. Merci à toi, Sabri. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao !